Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo de la série de cours « Je joue une mélodie à la scie musicale en deux heures ». L'objectif de cette vidéo est que vous puissiez choisir votre manière de tenir votre scie musicale en fonction de votre physiologie, de vos préférences et de ce que vous désirez faire avec votre instrument. Je vais donc vous montrer avec l'aide d'Anne-Laure, que vous connaissez déjà, avec Esther et avec Frény, les manières les plus courantes de tenir votre scie musicale, avec leurs avantages et avec leurs inconvénients. Les manières possibles de tenir votre instrument seront différentes selon que vous jouez de la scie musicale ou de la lame sonore musicale. Voici donc les grosses différences entre les deux instruments. Comme je vous l'ai déjà démontré lors de la vidéo de présentation de ces cours, il est tout à fait possible de jouer de la musique avec une simple scie égoïne. Alors cette scie de bricolage est constituée d'une lame de plus ou moins bonne qualité selon le prix, de dents plus ou moins longues et d'une simple poignée qui sert à maintenir. La lame musicale, elle sera optimisée afin de produire les plus beaux sons possibles. Elle est constituée également d'une lame d'acier, mais dont la composition, la trempe et la forme ont été rigoureusement choisies afin de produire les sons les plus mélodieux possibles. Remarquez au passage la forme de trapèze, tout à fait régulier, la ligne parfaitement droite sans dents, la crosse qui permet de la maintenir aisément entre les genoux, et la manette ou poignée d'affection qui sert à la plier sans difficulté. Scie musicale et lame sonore sont devenus aujourd'hui deux noms différents pour désigner un instrument presque identique. C'est une question d'appellation, de préférence et de ce que vous allez faire avec votre instrument. Si vous avez envie de faire le clown, je trouve plus judicieux de l'appeler une scie musicale. Alors personnellement, même si j'essaye de faire du l'humour, je ne me sens pas une âme de clown, mais j'aime tellement le côté magique de jouer de la musique avec une simple âme d'acier que je préfère appeler ma lame sonore une scie musicale. Sur une scie musicale actuelle et de bonne qualité, que je ne peux pas vous montrer parce que je n'en possède pas, on place en fait une véritable lame de lame sonore, qui offre donc les plus belles vibrations possibles, sur une véritable crosse du scie gris. On peut ne pas y placer la manette d'affection, mais de cette façon cela ressemble tout à fait à une scie. Alors évidemment, une scie avec une véritable poignée de scie sera plus difficile à maintenir, parce qu'elle était conçue pour être tenue avec les mains et pas entre les genoux. Voici les manières les plus courantes de tenir une scie musicale. Alors vous aurez compris que lorsque je parle de scie musicale, je parle de lame sonore. La première position que je vais vous montrer est assise la crosse entre les genoux. Alors pour cela, je vous conseille plutôt d'utiliser un tabouret, où la hauteur est réglable. Placez la crosse entre les genoux. Si vous êtes droitier, mettez la lame du côté gauche, et si vous êtes gaucher, la lame du côté droit. Le genou gauche le plus haut possible. Pour cela, placez la jambe de façon perpendiculaire au sol. Le genou droit le plus bas possible. Pour cela, flichissez la jambe et maintenez le pied en extension. Alors pourquoi le genou plus bas ? Parce que cela vous permettra de maintenir la crosse de façon verticale. Pourquoi le pied en extension ? Cela vous donnera de la souplesse. Et vous permettra de pratiquer le vibrato avec la jambe, si vous choisissez ce type de vibrato. Donc mettez votre main gauche sur la manette d'affection. Maintenez le bras tout à fait décontracté. Et venez placer, si vous désirez, les doigts dans les espaces prévus à cet effet. Donc le petit doigt ici, et le pouce dans cet arrondi. Cette manière de jouer fonctionne très bien. Les inconvénients majeurs pour moi sont le fait que la crosse a quand même tendance à glisser. Donc il faut choisir un pantalon ou une robe dont la matière ne glisse pas. Puis le fait de maintenir comme cela ses cuisses serrées n'est pas très confortable. Une variante à cette manière de jouer est de choisir une crosse avec un bout arrondi. Et de venir placer ce bout juste en dessous du genou à la pliure. De cette manière, la lame tient toute seule. La crosse ne glisse plus. Et vous avez les cuisses écartées beaucoup plus naturelles. Un inconvénient à cette manière de jouer est que vous risquez de toucher le bas de la lame avec votre cuisse et donc de perdre quelques notes graves. Anne-Laure, qui vous a déjà aidé lors de la première vidéo à trouver le point sensible sur votre lame musicale, a expérimenté ces deux manières différentes de tenir la scie musicale. Elle vous partage maintenant son ressenti. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. C'était une petite fois-là pour nous faire une petite démonstration aujourd'hui de comment tenir la scie musicale. Alors, tu as déjà joué un petit peu de ma masse. Tu as déjà fait un stage de la scie musicale, donc tu sais déjà jouer. Et au début, tu as adopté une technique, une façon de tenir la scie musicale. C'est ce que tu veux bien montrer, comment tu le faisais. Donc d'abord, je la tenais entre les genoux, avec une jambe un petit peu plus basse que l'autre. Ça permet d'être plus stable. Et puis, en serrant les genoux, ça permet de garder une certaine stabilité de l'instrument. Donc pourquoi est-ce que tu ne m'étais pas tifiant complètement de l'un côté des autres ? Qu'est-ce que... Ça me permet moins de mobilité. J'ai l'impression que ça me déséquilibre. Ah oui aussi, tu manques quelque de stabilité au niveau du dos. Et là, j'ai le fait de mettre la jambe en arrière. Ça me donne justement plus de stabilité. Il y a l'impression que je peux mieux... mieux contrôler en fait. Si tu ne bouges pas du tout la main, est-ce que tu arrives à plier, à changer la courbe de la scie ? Alors, si je veux... Comme ça, pas trop. Mettons la jambe en arrière. Un petit peu davantage. Voilà, donc c'est une... Le fait de mettre la jambe en arrière, que je vous l'ai déjà expliqué, permet vraiment de courber la scie sans pour cela utiliser le bain. Ce qui évite de se trouver dans une position complètement excentrée vers la gauche, qui n'est pas très confortable. Alors, tu as trouvé, au bout d'un certain temps, cette position de... J'ai créé des tensions dans les genoux. Qu'est-ce que tu as trouvé comme autre position ? Alors, j'ai choisi une crosse de scie avec une courbure au bout. Et puis ça, ça me permet, en fait, de caler la scie. Ça me permet de la caler juste sous le genou, sur le gras du mollet. Et puis comme ça, la scie est assez, tiens, de manière assez stable. Et je ne suis pas obligée de tout le temps, tout le temps crisper les buisses. C'est bon, on les a dit. Voilà. Ça fait moins de fitness, mais c'est plus agréable, surtout si on joue longtemps. OK. Donc là, tu as les jambes un petit peu plus dégâtés. Et on peut dire que la scie a très peu de risque de glisser, parce qu'elle est en dessous du genou. Et tu gardes l'avantage de pouvoir courber la scie. Alors, juste au début, quand tu as adopté cette position, tu n'as pas un petit... Un petit défaut, peut-être ? Le problème, et je ne m'en rendais pas compte, c'est que je tenais les jambes beaucoup plus écartées. Et donc, la lame, c'était la lame qui reposait sur l'autre cuisse. Et puis le problème, c'est que ça enlève une partie des sons aussi de l'âme. Ça empêche cette partie-là de la lame de vibrer. C'est cette partie qui produit des sons graves. Ça fait perdre quelques nœuds. Je tiens les jambes un peu plus rapprochées, puis ça évite d'avoir ce problème. OK. Je voudrais maintenant rendre un hommage à un ami, trop vite disparu, mais qui a heureusement pu réaliser son rêve de jouer de la scie musicale avant de partir. Alors, Francis, Francis Baroche, avec quelques soucis à ses genoux, était dans l'incapacité de maintenir la crosse entre ses cuisses ou en dessous du genou. Il s'est donc fabriqué un socle sur lequel il a placé la crosse de sa scie musicale. Et ce socle, il l'a placé sur une planche en bois qu'il maintenait avec ses deux pieds. L'avantage est qu'il ne devait pas se préoccuper de la tenue de sa scie musicale, à la manière d'un pianiste qui a son instrument devant lui. Alors, cet avantage est pour moi également un désavantage, puisqu'en tant que violoniste, j'ai l'habitude de tenir mon instrument près du corps. Et dans cette manière de jouer, ça manque quand même un petit peu de contact intime. Une autre de mes amies, Frénie, passionnée de musique et de scie musicale, a adopté cette manière de jouer et l'a même améliorée. Bonjour Frénie. Bonjour Jean-Fleur. Alors, tu vois, tu as adopté la manière de jouer, de poser la scie sur un socle en bois. Et je vois en plus que c'est un socle vraiment de ta fabrication. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette manière de jouer ? J'ai stabilisé le bas de la scie, donc je l'ai coincé entre planches. Et ainsi, j'ai le mouvement avec le bras, il est moins long que si je le coince sur les genoux pour aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, chez toi, en fait, ce n'est pas un problème de genoux, comme chez la plupart des gens qui utilisent cette manière de jouer. c'est plutôt un souci avec ton bras. Oui. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est plus facile avec ton bras de mettre la scie sur un socle ? Parce que je n'ai pas besoin de l'étirer très loin et mettre de la force dedans depuis l'épaule. Oui. Le bras, il est beaucoup plus court, alors ça va beaucoup mieux. Plus court et peut-être plus bas aussi. Oui, plus bas surtout. Et alors, tu n'as aucun effort aussi à faire avec tes genoux, puisque c'est le socle qui tient. Oui. Qui maintient la scie. Oui. Bon, et tu vas projeter ce système-là ? Ça dépend, combien je le vends après. Il faut que tu fixes un prix parce que des millions de personnes vont te regarder. Personnellement, lorsque j'ai commencé à jouer la lame sonore, j'ai essayé de jouer de la première manière que je vous ai montré. Parce que c'est comme ça qu'on m'avait dit qu'il fallait jouer. Je n'arrivais pas cependant à pratiquer le vibratoire avec la jambe, avec l'épuie serrée. Et on m'avait dit, surtout ne vibrez pas avec la main, il faut vibrer avec la jambe. Alors, j'étais complètement découragé, j'ai failli abandonner. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'un monsieur, un excellent joueur reconnu dans le milieu, M. Sam Le Trône, jouait debout et pratiquait le vibratoire avec la main. J'ai donc rencontré Sam, un artiste extraordinaire dont la délicace figure d'ailleurs dans mon livre d'or. Lorsque je l'ai entendu et vu jouer, j'ai été séduit et j'ai adopté immédiatement sa technique. Ça m'a décoincé en quelques semaines. Pour jouer debout, placez la crosse au-dessus des genoux, entre les cuisses. Écartez un petit peu la lame afin de ne pas devoir vous pencher en avant. Et voilà. Bon, rentrez le ventre ou faites un régime afin de ne pas toucher le bas de la lame. Bon, c'est sans doute un des premiers désavantages ou avantages. Le deuxième, c'est que vous devez absolument pratiquer le vibrato avec la main, à moins de sautiller sur place. Mais ce n'est pas vraiment très élégant. J'ai rencontré récemment Esther, une de mes élèves de cours de musique à distance. Elle a adopté cette manière de jouer debout et voici ce qu'elle en dit. Bonjour Esther. Bonjour Jean-Claude. Dis-moi, tu joues de la scie depuis un certain temps. Tu as appris presque toute seule, sauf qu'on a un peu suivi des cours à distance via Skype. Mais toi, tu adoptes la position du jouet debout. Tu veux bien montrer comment tu fais et expliquer. Alors, je place la crosse entre mes genoux. Et ensuite, je plaque la lame bien en laine. C'est comme ça que je le fais. Et donc, je fais en sorte que la poignée fasse un léger S pour pouvoir jouer de façon à moi. Et dis-moi, quels sont les avantages et les inconvénients de jouer debout ? Est-ce que tu avais essayé un petit peu assise ? Alors, l'inconvénient, sans doute, le déporter du bras. Me fatiguait le bras. Peut-être que j'avais une mauvaise position. Le fait de jouer debout ou assise ? Non, assise. Assise. Le déporter du bras trop à gauche, ça me fatiguait. Oui. Et puis, il faut dire les choses. C'est que je t'ai vu jouer debout. Donc, j'ai adopté cette façon tout de suite. Parce que j'ai aimé cette façon. Et ensuite, comment dire, ça me convient. Voilà. Il faut quand même faire attention à cette méthode du genou. C'est déjà de ne pas imposer à ta scie une flexion. parce que tu as sa petite tendance. Donc, à faire ceci. Eh oui. Donc, laisse-la bien tout à fait dans sa position. Et aussi, le danger, en faisant des notes graves aujourd'hui, c'est de toucher. Donc, de temps en temps, il faut faire des notes graves. Un peu déporter la scie. Un petit peu déporter. Essayez de faire une note grave. Voilà. Là, ça fonctionne. Ok. Aussi, l'archet est bien tendiculaire. Tu vas bien descendre ta main. Ok. Alors, l'avantage de cette position, c'est de donner leurs aigus. Vas-y un peu. Valance super aigu. Voilà. Là, super. Tu n'as pas besoin de tomber de ta chaise. Ouais. J'ai rencontré personnellement d'autres joueurs qui ont des positions un petit peu moins courantes, comme celle de se tenir à la crosse entre les pieds. Même quelqu'un qui joue avec l'archet. Il n'y a rien à la lame. Donc, l'essentiel est que ces positions fonctionnent et vous conviennent. Mon conseil ? Essayez les différentes manières de jouer. Expérimentez suffisamment longtemps pour discerner les avantages et les inconvénients. Et puis choisissez. C'est ce que j'ai fait moi-même. Et il n'est pas dit que dans quelques années, je ne vais pas me mettre à jouer la scie musicale assis. Un moment amusant lors des stages de scie musicale que j'anime, c'est lorsque je demande aux apprentissiers de choisir la position la plus excentrique possible et la plus comique possible. A quoi sert la poignée aux manettes d'inflexion ? Elle est utile pour plier plus facilement la lame de votre scie musicale. C'est une sorte de levier qui multiplie votre force. Sur ma scie aiguilline, j'ai pris un simple morceau de bois que j'ai d'ailleurs coupé avec la scie en question. J'ai fait une petite entaille et cela me permet de plier ma lame sans me fatiguer. Il est tout à fait possible de ne pas utiliser ce levier. Donc de plier la lame avec les doigts. C'est beaucoup plus fatigant, douloureux. Mais regardez sur internet David Weiss. C'est un musicien professionnel américain et il joue de cette manière de façon complètement virtuose et impressionnante. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette technique sans la manette d'inflexion. Mais vous pouvez tenir votre pouce de façon verticale, le poignet en l'air et imprimer de cette façon une torsion à la lame. Une autre manière est de mettre le pouce horizontalement, l'index de l'autre côté horizontalement également. Et d'imprimer comme cela la flexion nécessaire. Une idée c'est de mettre un mouchoir autour des doigts afin d'avoir moins mal et de faire penser que c'est de couper avec la lame. La poignée ou manette d'inflexion permet une manière de jouer qui est certes beaucoup moins semblable à celle d'une brésille mais qui est très confortable. Donc elle est conçue de manière à pouvoir mettre les petits doigts dans l'encoche comme je vous ai montré tout à l'heure. Le pouce en arrondi et les trois autres doigts du milieu au dessus. Alors personnellement dans mon désir de vraiment sentir cette lame comme un ressort en utilisant le poids du bras, je vais finir par retirer mon petit doigt de l'encoche. Comment bien tenir son archer ? Je pense que la manière la plus efficace est celle qui a traversé les siècles depuis l'invention de l'archer. Donc celle des instrumentistes à cordes. C'est celle que je vais vous montrer maintenant. Imaginez que vous avez une orange ou une batte de tennis dans votre main. Voilà, vous la tournez. Et venez placer le pouce au dessus de la garniture en cuir, donc le bout du pouce. Alors en bougeant un minimum les doigts, venez placer la première phalange, la pliure de la première phalange de l'index sur la baguette. Et vous mettez le bout du petit doigt. Voilà. Alors l'essentiel c'est d'avoir les doigts bien arrondis. Petit exercice pour vérifier cela. Vous faites tourner la baguette dans votre main. Comme vous avez des super bons élèves, des super bricoleurs, et en plus je ne vous entends même pas parler, je vais vous expliquer comment vibrer sur la scie musicale. C'est quoi le vibrato ? C'est une oscillation de notes. Un petit peu en dessous de sa fréquence et un petit peu au dessus. Lorsque vous parviendrez à produire un beau son sur votre scie musicale, une note qui vibre bien, vous pourrez amplifier cette vibration naturelle par le vibrato. Le vibrato vous permettra également de donner une couleur et un timbre différents à votre note. Je dis souvent à mes élèves, le vibrato c'est un cache-misère. Certains n'ayant pas une belle sonorité vibrent et croient que là-dedans est le secret de la belle sonorité. Pas du tout. Je vous conseille d'abord de trouver un beau son. Et puis avec le désir d'amplifier l'intensité de ce beau son, le vibrato va venir tout seul. Les vibrato possibles dépendent bien sûr de la position que vous avez adoptée. Si vous jouez debout, vous ne parviendrez pas à pratiquer le vibrato avec les jambes. Pour vibrer, vous pouvez imprimer à votre jambe droite une oscillation. Celle-ci, mieux que moi parce que moi je n'arrive pas à le faire, en ayant le pied en extension. Alors cette oscillation va se transmettre principalement au banal. Certains pratiquent les vibrato avec la jambe gauche. Vous devez également avoir le pied en extension, sinon ça ne marchera pas. Les vibrations seront transmises de façon plus importante à la lame. C'est pour ça que certains utilisent même les deux jambes. Une jambe pour les basses et une autre jambe pour transmettre les vibrations à la partie plus aiguë de la lame. Pour vibrer debout, ayez vraiment cette sensation que la lame est un ressort, que vous pliez avec le poids naturel de votre bras. Et puis vous faites une oscillation de gauche à droite avec la main, le poignet et l'avant-bras. L'avantage du vibrato avec les jambes est que l'on dise aussi le vibrato avec la formation des notes. Vous formez vos notes différentes avec la main gauche si vous êtes droitier et vous vibrez avec la jambe. Pour le cerveau c'est un petit peu plus facile. Comme moi je suis un petit peu maso, j'ai choisi de construire à la fois mes émotions avec les vibrato et mes notes avec la main de main, avec la main gauche, la main du cœur. Un autre avantage de vibrer avec la main est que cela demande moins de déplacement de matière que la jambe, qui est beaucoup plus lourde. Donc plus de réactivité et plus de sensibilité. Par exemple, si je vous joue le début de l'Ave Maria de Schubert qui commence par une très longue note. Je peux en fait, avec cette première note, la commencer sans vibrato, de façon un petit peu plate et puis un petit peu à la fois lui donner du timbre, la colorer. Cela avec la main du cœur qui réagit aux dixièmes de seconde. Encore une fois, même si je suis un fervent défenseur du vibrato avec la main, je ne dis pas que c'est la meilleure technique, c'est celle que j'ai adoptée. J'ai entendu Emmanuel Brun jouer, vibrer avec les jambes et il se dégage à une émotion tout à fait extraordinaire. Donc essayez et trouvez le genre de vibrato qui vous convient. Voici maintenant le truc de pro, la petite astuce qui va faire la différence dans votre apprentissage. Si vous jouez assis et que vous explorez les notes aiguilles, il arrivera un moment où vous allez peut-être tomber votre tableau. Parce que vous allez essayer de courber plus fort la lame et de ce faisant vous allez être déséquilibré. Un truc pour ne pas vous retrouver à l'hôpital, c'est de ne pas utiliser seulement le bras pour courber la lame, mais les genoux. En plus, c'est très bon pour muscler. Essayez ! Voilà, cette vidéo tutoriel numéro 2 est maintenant terminée. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la recherche de la manière de positionner votre lame. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment poser votre ht sur la lame pour obtenir le plus beau son possible. A bientôt !